Donc salam alaykoum chababes, comme d'habitude, n'chamapa, d'une choufou, et cette est une étude de bouchonnage d'une n'a qui constitue de trois postes, qui sont de plus en plus réactionnables et des éléments d'acquisition, comme des capteurs. Donc c'est une étude de bouchonnage, j'ai dit, qui sont des flacons qui sont remplis, et ce sont des flacons qui sont remplis. Donc ce sont des flacons à bouchonner. Donc, nous allons prendre les bouchons dans le poste numéro 1. Dans le poste numéro 1, il y a un système qui va prendre le bouchon dans cette bouchon, qui va faire ce qu'on voit dans cette bouchon, ou bien le flacon ici, et ensuite, on va mettre le serrage de la bouchon, et ce flacon, on va mettre la remparole, et ensuite, on va mettre le carton d'ici, afin que ce carton soit rempli, et on va marcher vers l'évacuation. Donc, pour la présentation du système, il fait partie d'une chine de fabrication à produits de beauté, elle permet de bouchonner les flacons de parfum de type aérosol, il comprend généralement le poste d'alimentation en bouchon, donc le poste numéro 1, et il comprend un tapis roulant TR1, mener des empreintes, voilà les empreintes, qui permet l'aménage de 10 bouchons, donc des empreintes qui ne sont pas les bouchons. Pour le poste numéro 2, donc l'alimentation des flacons vides, donc un tapis roulant TR2, d'empreintes servant à l'aménage des flacons, donc je vais vous faire les flacons. Pour le poste numéro 3, il y a plusieurs éléments. L'élément de l'alimentation, il y a une venteuse V, donc une venteuse V pour l'appréhension et la poste d'un bouchon. Il y a 16, la préhension et la poste d'un bouchon. Un support qui est pivotant, qui peut couper trois positions. Donc, il pivote selon trois positions. Selon la position B, la position C et la position F. Les positions sont commandées par l'alimentation. Donc, selon l'alimentation, j'aurai la position libérée, soit B, soit C, soit F. Et rompe un rouleau permettant par gravité de mettre un flacon bouchonné dans le carton. Un tapis-roulant TR3, d'évacuation au carton rempli. C'est bon. Donc, pour le dessin des mécanismes, voilà notre dessin. Il est composé de plusieurs pièces. Le mécanisme permet l'entraînement du tapis-roulant 26. Donc, le tapis-roulant 26. Transférant les cartons contenant les flacons bouchonné. Donc, il y a déjà un système. Il y a un système MT4, qui permet de déplacer le carton ici. Il y a une unité d'évacuation. Donc, on va décider la transmission de la rotation de l'arbre d'entrée 40, donc l'arbre d'entrée 40 vers l'arbre de sortie 30. Et réalisé par l'intermédiaire d'un rédicteur constitué par l'époulet 6. Donc, on a dépoulet 6, 6, 37 et la courroie 38. Et par l'époulement de 19, 35 et la chaîne 20. Donc, nous nous intéressons toujours d'étudier le mécanisme et nous devons dire les classes d'équivalence, comme d'habitude. Nous devons dire les classes d'équivalence, c'est très simple. Donc, dans n'importe quel système d'étudier les classes d'équivalence, premièrement, nous devons démarrer les éléments qui ne sont pas dans les classes d'équivalence. Les classes d'équivalence sont des classes d'équivalence. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'étudier le mécanisme qui va permettre l'étudier le système d'équivalence. Les ressorts ne sont pas dans les classes d'équivalence. La courroie, par exemple, c'est un lien qui est flexible entre la courroie 37 et la courroie 6. Donc, il n'y a pas d'étudier le mécanisme qui va permettre l'équivalence d'équivalence. La courroie, c'est préférable, c'est un lien qui va permettre l'équivalence d'équivalence. Et, quand on va voir le système d'équivalence, on va commencer par la courroie 38. Je vais vous dire que la courroie jaune, c'est un lien qui va permettre l'équivalence d'équivalence. Pour que l'étude du système d'équivalence d'équivalence d'équivalence, c'est un peu simple. Car 8, c'est une ruimte de la courroie. Je sais pas, c'est un lien qui est долго. C'est pas un problème. donc 26 tappé et donc le tapé est 26, mais on va prendre le relèche parce qu'il y a le rouleau ou le rouleau dans la partie de la partie de la tapé roulante donc ensuite on va prendre l'élément fixé, le support on va prendre le support, le support est lié à la pièce vous remarquez bien l'adapte de la couleur, je vais vous montrer ceci je vais vous montrer ceci je vais vous montrer bien le principe de la classe d'équivalence donc je vais vous montrer les pièces qui ont été mises premièrement, il y a le moteur 42 donc 42 c'est un moteur, il est composé d'une partie stator et d'une partie rotor donc la partie stator est fixe à la carte roulante par contre la partie rotor, il fait le mouvement dans l'autre partie tour donc stator est fixe, il est fixe à la carte roulante cette carte roulante il est fixe à la juge par l'intermédiaire de quoi ? il est fixe par l'intermédiaire de la vis à tête cylindrique hexagonale creux 41 une deuxième chose d'autre vous remarquez bien qu'ici qu'il y a l'axe qui représente la vis à la 39 Donc je peux dérouler que celle-ci des deux est fixe avec 4 La même chose pour la troisième, elle est 36 et la coupe, c'est là une 11 On va avoir la couvercle avec un la partie de la couvercle qui est montée la 1 par l'intermédiaire de l32 et ainsi de suite terrain completé ou l'EPSDNA je devrais dire ce n'est pas le scénario c'est pour 5 et il reste dans la 1 par l'événement dans la 1 par l'événement de l32 donc c'est la classe d'équivalence c'est pour un corps battu ou un corps qui va comporter avec le système donc pour la deuxième classe d'équivalence c'est la partie des retours de le moteur donc le retour de le moteur c'est automatiquement qu'il y a 40 ou 4 c'est bien, donc 40 ou 4 automatiquement qu'il y a 37 pourquoi ? parce que la liaison entre 41 et 37 c'est la liaison qui est fixe qu'il y a une clavette qui va permettre de supprimer le mouvement de rotation de 37 par rapport à 40 qu'il y a une clavette qu'il y a 40 il y a 37 il y a 37 c'est la liaison qui est et elle va se dérouiller donc la info de la 40 elle va se dérouiller 37 tout le temps que tu as tu peux tu peux à 40 ou 37 donc il y a 37 c'est qu'il y a 37 il y a 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 la la C'est une liaison complète. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé tous les degrés de liberté entre 37 et 40. Pour la mise en position ici, c'est très simple. La mise en position, c'est une surface plane avec un épaulement. C'est une surface cylindrique, donc le cylindre de 40 avec le cylindre, la partie de l'élésage cylindrique 37. Pour la clavette, on a supprimé le mouvement de rotation. Pour l'appui plan, on a supprimé 3 degrés de liberté. Pour l'appui cylindre, on a supprimé 2 et pour la clavette, on a supprimé la troisième rotation. On a supprimé un élément qui va maintenir 37 en lisant avec 40. Donc on a supprimé une ronde plate avec 1 l'écran. C'est la classe d'équivalence numéro 1, donc les pièces de 40 et 37. On a supprimé le rapport qui est à l'écran. On a supprimé le rapport avec ce qui est à l'écran. C'est la pièce qui est à l'écran. Mais on a supprimé le rapport. Pour la troisième classe d'équivalence, on a supprimé le poule 6. La poule 6. La poule 6. La poule 6 est montée sur l'ordre 10 par l'intermédiaire. C'est une clavette, une rondelle et une écran. C'est le même principe qui est à l'écran. Ce qui est à l'écran, c'est un pignon. Mais il faut remarquer qu'il y a une clavette. Cette pièce ne peut pas faire un mouvement de rotation autour de cette pièce. Donc on dit que ce sont deux pièces liées en rotation. En plus, il y a une rondelle avec un écran hexagonal. C'est bon. Donc pour la classe d'équivalence, il y a une clavette. On a supprimé le poule 6, 5, 10, 7, 8 et 9. On a supprimé le poule 6. 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 et il va se déplacer avec le poule 6. Si vous voulez que ce soit dans le poule 6 qui est le poule 6. C'est le poule 6. On a supprimé le poule 6. Donc on va mettre sur le poule 6. Donc le poule 6. On va mettre en place au bout. C'est un preguntas à la classe d'équivalence. C'est un défi. Pour les cultures. C'est une question. Ils ont suble et les cultures. Et pour la classe d'équivalence. Comme on a supprimé le poule. 2 mouvements de 4ème classe d'équivalence vous voyez bien ici ce que j'ai ? j'ai l'épineon 37 il est lié avec l'arbre 30 par l'intermédiaire d'inclavé donc vous voyez bien que c'est le dessin qui est enregistrement bien complet c'est ce qui est enregistré c'est quoi ? il est chier c'est enregistré c'est enregistré l'épineon 29 avec 25 donc c'est enregistré c'est enregistré avec 25 dès le temps c'est que j'ai l'épineon 29 à des logistiques donc alors J'ai l'épineon 29 je l'épineon 29 parce qu'on existe le tambour 25 qui est de l'hame et là-bas pour que ce ensemble est autour du adresse donc dans l'ensemble des pièces qui n'ont pas de 33 qui n'ont pas de 29 qui n'ont pas de 29 et qui n'ont pas de 25 et qui n'ont pas de 2 et qui n'ont pas de la partie et qui n'ont pas de la partie donc vous voyez bien ce qui n'ont pas de 25 et qui n'ont pas de 25 et qui n'ont pas de 25 par rapport à cette je rappelle que ce qui n'ont pas de 25 selon ce qui n'ont pas de 25 qui n'ont pas de 25 donc si vous voulez c'est plus c'est plus l'équivalent donc ce qui n'ont pas de 25 qui n'ont pas de 25 qu'on a fait pour une change de 24 qui n'ont pas de 25 et qui n'ont pas de 25 donc on a fait un petit zoom sur ce pied vous voyez bien C'est pour garantir l'obtention de la liaison pivot entre l'axe et l'axe et l'axe et l'axe qui est fonctionnel. Et l'accueil d'autres pièces qui soient disponibles sr. Ceci est un petit peu de temps. Vous voyez bien qu'a-toc pour s'arikan les pièces d'aluant qu'entre les pièces PAC ont lieu à la zone pivot entre les pièces et les pièces. On peut voir les équivalences en orange ou en rose pour qu'elles est montré le pièces. et on peut voir que dans la liaison pivot, il y a une clé de clé qui est fixe et une clé de clé qui est fixe. Donc ici, ce clé de clé qui est fixe automatiquement, c'est fixe. Et pour que vous fixe, il y a déjà fixé. Donc, comment est-ce que vous avez l'équivalence de clé ? Et vous avez l'équivalence de clé qui est fixe. Et vous avez l'équivalence de clé qui est fixe. C'est un peu de clé qui est fixe. Donc, c'est un peu de clé qui est fixe. Donc, on va se faire un peu de clé qui est fixe. Donc, automatiquement, nous allons revenir sur le mécanisme de clé qui est fixe. Et dans la clé de clé de clé, on va mettre l'équivalence de clé. Et vous voyez bien que les clés de clé de clé de clé. Alors, on va mettre des clé de clé de clé de clé. Il y a un peu de clé de clé. C'est quoi ? C'est ça ? Ça fait ? Ce n'est pas ? Donc, on va mettre la clé de clé. C'est quoi ? Je vais mettre la clé. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est quoi ? l'étude d'y en a, donc une deuxième partie de l'analyse fonctionnelle donc en se référant au dessin d'ensemble des mécanismes complétés le diagramme FAST FAST, donc le FAST c'est un diagramme qui permet l'analyse descendant d'un système, c'est une analyse qui est interne à la fonction principale FT2, ça veut dire quoi ? ça veut dire la fonction technique 2 la fonction technique 2, donc il y en a une fonction technique va diviser les fonctions techniques où chaque fonction technique sera obtenu par un élément constructif, il y en a, la solution qui est constructive ou bien pardon, technologique donc, il y en a, c'est pour transmettre le mouvement de rotation des moteurs 42 vers le tambour 25 donc la fonction 21 c'est la vis CHC 41, donc il y en a une dessin d'ensemble, il y en a une vis CHC qui est là, donc il y en a une vis, il y en a une vis c'est une vis CHC ça veut dire quoi ça ? donc, vis à tête cylindrique hexagonale creux ça veut dire quoi ? à 6 points creux donc, il y en a, il y en a, il y en a c'est une vis CHC c'est une vis CHC c'est une vis CHC on va dire, il y en a assurer l'encastrement des moteurs sur la couvercle 2 le motore électrique 42 je nous t'ai dit, on va rajouter toujours le dessin d'ensemble donc, le motore électrique 42 je n'aurai apprécié la mécanisme c'est le oui qui va produire le mouvement de rotation du système donc, je n'aurai dit il va convertir l'énergie mécanique en énergie électrique en énergie mécanique de rotation le motore 38 même chose on a une visibilité le motore 38 qui est là C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 10. Donc c'est ça, c'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 10. C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 40 vers l'arbre 10. C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 10. C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 40. C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40 vers l'arbre 40. C'est un lien qui va nous permettre de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre 40. le nombre de la droite est de l'autre ou de la couche ça veut dire que la 40 est de l'éroport de la translation avec 37 et après, on dit l'éroport de la rotation ça veut dire que l'at-on 40 se fait 24 et 37 ou la 37 se fait 24 on va voir ce qui est bien en fin si on fait l'éroport de la rotation on va dire 10 10 on va falloir le boucher l'on va faire le boucher il y a 10 on va avoir 10 on a donc Donc, comment est-ce que nous faisons de cette rotation ? Parce que nous savons que c'est ce qui va donner la rotation La couronne va durer la rotation Donc, ce qui va durer la rotation Et si ça va durer la rotation automatiquement Il faut avoir une zone pivot Et pour avoir une zone pivot Il y a beaucoup de méthodes Avec cette rotation, il y a un contact direct Ou bien contact indirect Contact direct Avec cette surface direct Il y a un contact direct Si vous voyez bien Il y a des éléments entre la PSD et le support Donc, comment est-ce que nous faisons ? Il est obtenu par ces roulments Ou bien, dans cette situation Le contact n'est pas direct Il est obtenu par les cussines Par contre, ici Il y a une zone encastrement Il y a un contact direct Donc, il y a un contact direct Donc, il y a un contact direct Il y a deux roulments A bi et un contact radian Pour transmettre le mouvement de rotation De l'arbre intermédiaire 10 Vers l'arbre de sortie 30 Il y a un contact direct Il y a un contact direct Donc, il y a un contact direct Poudouis par l'élément polychore on va transmettre ce qui est 30. On va utiliser le pignon 19.35 par 1. Donc automatiquement on va utiliser le pignon 19.35 et la chaîne 20. Donc pour fixer l'axe 23 à l'écart de 7.5, on va fixer le 23 à la 5. Donc voilà 5 et voilà l'axe 23. Donc ici vous allez comprendre que c'est le pignon 19. Donc c'est ce qui est-ce que vous avez dit pour que vous puissiez vous abonner. Nous avons fait le pignon 19.25 pour la pignée 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 des pignée pour la pignée pour la pignée pour la pignée à la pignée pour maître « 24 » ou la l'agile des loups qui est de l'éliminé. C'est ce qui est de l'éliminé. Il faut toujours mettre le dessin dans l'ensemble des biais. Vous pouvez voir comment vous avez analysé. Vous avez analysé la formation des groupes et les fonctions. Vous avez vu ce qui vous aurez. Nous allons préciser la fonction des biais suivants. Donc, la vie est 40 ans. On est déjà joué au fait. Il va assurer l'encas de mon démoire. Donc, en ce moment, il va déjà joué au fait. il va assurer l'assemblage des motors 42 avec la couvercle 2 il va assurer l'assemblage des 3 pièces pour l'étude d'assemblage nous allons sortir l'assemblage nous allons donner le nom de la mani c'est à cette élément 6 donc on a 70 les pièces on va descendre ensemble la mani 6 on va assurer l'assemblage pour centrer la pièce 4 avec les pièces 1 je vais mettre l'assemblage pour l'assemblage donc je vais mettre la liste C'est une copie de centrage ou bien une copie de positionnement. C'est une copie qui est cylindrique qui va permettre le centrage de 3 pièce. C'est pas ou 4. Ou 3. Ou 1. Lors de la centrage. Donner les types d'ajustements suivants. L'ajustement entre 16 et 1. 16 et 1. L'ajustement automatiquement. L'ajustement avec serrage. Ou un ajustement incertain. Dans la pièce 4. L'ajustement avec jeu. Je vais donner le nombre de chacune de formes A et B. Je vais regarder les formes. La première form C A. C'est une autre. J'ai oublié de l'aise. C'est une forme de formes A. C'est une forme d'arrivée. C'est une forme d'arrivée. Si cette pièce. On va augmenter la résistance de la pièce. Par rapport à cette. Quand tu as dit la n'arrivée. C'est un poids. C'est un poids. C'est un poids. D'abord. C'est une partie qui est très fragile. Par rapport à la pièce. C'est un poids basé. Donc on va augmenter les points. On va augmenter les points C. dessous. Donc vous voyez bien que la plupart des questions sont le dessin d'ensemble. Généralement, ce qui est mécanique, c'est la partie transmettre qui est le dessin d'ensemble. Donc, inscrire les repères des pièces manquant en se référant au dessin d'ensemble, compléter le schéma cinématique en inscrirant les repères des pièces manquant, les fonctions techniques, l'emplacement prévu, et représenter les symboles des liaisons mécaniques correspondantes. Nous devons inscrire les repères automatiquement dans le dessin d'ensemble. Vous voyez bien qu'il y a un symbole d'un triangle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette courroie, c'est une courroie qui est une trapeze ouïdale. Donc, il y a un symbole d'ensemble. Voilà. Donc, c'est le type de courroie. Nous voyons ici. Le repère de 38. Donc, voilà le repère. L'autre forme, c'est une courroie qui est trapeze ouïdale. Donc, il y a un symbole d'un triangle. Donc, 38. Il y a plus. La deuxième pièce. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. C'est l'arbre qui est vraiment dans le dessin d'un triangle ou dans le dessin d'un triangle. C'est l'arbre qui est entre 10. L'arbre qui est entre 10. Donc l'arbre qui est entre 10. Ce qui est l'autre pièce, c'est la chine. La chine. Va faire le même truc pour le dessin. Donc la chine est la pièce qui est 20. Donc vous voyez, c'est bien. Alors, on va prendre le question de l'autre, inscrire les fonctions techniques. Les fonctions techniques, donc comment est-ce qu'on va faire ? C'est-ce qu'on va faire avec cette fonction. Regarde ce que ça, c'est-ce qu'on va faire avec ce système. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? C'est un système qui va permettre la transmission de la 44-40, pour faire la 10. Donc, on va faire le fast. Donc, on va faire les fonctions techniques. Alors là, on va faire le 38. Donc, on va transmettre le mouvement de rotation de la 44-40, donc je vais vous présenter le poulet donc je vais vous présenter le poulet Ft30 pardon ah je vais vous présenter le poulet dans l'omplasma dans l'omplasma privé vous présentez le symbole de l'hizome mécanique donc c'est le symbole c'est ce 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 symbole le poulet c'est ce symbole je vais vous présenter donc c'est ce symbole vous voyez bien que c'est ce symbole la poignée j'ai l'attitude on peut essayer de vous présenter ce symbole il y a un pulle c'est ce symbole c'est ce symbole Donc, automatiquement, il y a une la liaison qui est fixe. D'accord ? Donc, c'est la liaison fixe. Et complète de courant. Mais ensuite, le suivant, il y a un autre, il y a un mouvement de rotation. Et il y a un autre, la liaison qui est fixe. Donc, le support est fixe. Donc, automatiquement, il y a une liaison qui est pivot. Mais ensuite, il y a un pivot. Vous pouvez vous dire que le suivant qui est dour, qui est dourant le pinion 19. 19 a fait dour 35 par l'arténat, Il y a un niveau de 35. 35, il est obligé, ce n'est pas un des plus de 3, donc automatiquement il faut qu'il se déclare à son enfance, si vous voulez vous voulez que le triangle n, c'est bien à l'envoie, c'est le exemple, on est un enfance, si vous voulez que vous faites une zone, cette zone est donc 30, qui va faire des mouvements des mutations, donc automatiquement il faut que vous déclare à l'arbre, elle va faire un mouvement de rotation pour le bas du bouton, on va faire la fonction technique, elle vient de la fonction 23, on va faire la fonction, c'est ce qui va vous montrer sur la fonction qui vous déclare, Donc, vous voyez bien, les deux roulements peuvent guider l'arbre en rotation. Donc, c'est la fonction FT25. Donc, on a automatiquement FT25. Pour cette fonction, c'est la fonction qui permet de transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 10 vers l'arbre 30. Donc, on a dit 10 vers 30. Donc, transmettre le mouvement de rotation de 10 vers 30. Donc, c'est la fonction technique 20, 26. Donc, on a dit 26. Et avec cette façon, il y a dire l'offonne que je suis en barre. En passant la partie, c'est une clause équivalente. Donc, on a dit 10. On a dit 10 vers 30. Donc, 10 pour la bouffe. Donc, on a dit à comment. Donc, on a dit 10, 6, 8, 9, 10 et 6, à la bouffe R. Même si on se trouve dans le dossier de l'application, on peut facilement déconner la partie. Donc on est déjà présenté le dessin complet. Vous voyez bien ce sont des petits. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19. C'est préférable qu'on fasse les examens et qu'on fasse les devoirs de l'équivalence par exemple d'un ordre qui est croissant donc on passe pour la question suivante la quantité de cinématique des mécanismes donc le but de cette partie est de choisir un moteur adéquat au fonctionnement je suis dit un moteur qui roule à une vitesse de 1440 tours par minute et qui engendre un couple motrice de 15 Nm et un direct pour les courroies 37 6 38 les pignons chaînes 19 35 20 afin d'obtenir le mouvement de rotation flottant donc pour la première question donnez le type de la courroie 38 qui va je vais vous dire c'est une courroie qui est trapézoïda pour la question b calculez la puissance transmissible sur l'arbre moteur PM donc là j'en ai le dessin d'ensemble le type de la puissance qui sera transmissible par l'arbre moteur c'est une puissance de rotation donc automatiquement la puissance de rotation est égale à quoi ? est égale à un couple fois la vitesse angulaire donc la vitesse angulaire est égale à 2pnm à 60 Nm c'est la fréquence de rotation du moteur donc les données sont déjà données dans une application numérique donc 2p fois 1440 divisé sur 60 fois 15 ça va donner la puissance mécanique est égale à 2261 Watt pour la question c'est on cherche à calculer le rapport de transmission R40 10 donc 40 10 mais l'arbre 40 vers l'arbre 10 donc l'arbre 40, l'arbre 10 donc le rapport de transmission c'est le rapport de l'arbre donc pour calculer le rapport toujours on dit que le rapport de transmission est égale à quoi ? égale le diamètre d'entrée divisé sur le diamètre de la sortez ou bien s'il s'agit du pignon par exemple c'est le ZD donc le nombre de dents de l'entrée divisé sur le nombre de dents de la sortez ou bien si on connaît la fréquence de rotation donc la fréquence de rotation de la sortez divisé sur la fréquence de rotation de l'entrée ou bien la vitesse angulaire de la sortez divisé sur la vitesse angulaire de l'entrée donc on a déjà le diamètre c'est 60 mm donc voilà le diamètre de 37 pour le diamètre 6 c'est donc on cherche le diamètre 6 voilà le diamètre 6 on a 120 donc diamètre 37 le divisé sur le diamètre 6 c'est quoi ? c'est 60 le divisé sur 120, il va donner un demi qui va être égal à 0,5 donc pour la question C2, on déduit la fréquence ou bien la vitesse de rotation indice de l'arbre intermédiaire d'est donc on sait bien que la fréquence du moteur est la fréquence du moteur, c'est la fréquence du moteur 1440 donc la vitesse de l'arbre intermédiaire c'est quoi ? on va prendre le rapport toujours c'est la fréquence de rotation qui est correcte dans le système donc qui est correcte c'est la sortie c'est la sortie de l'arbre intermédiaire je vais étudier les deux pôles les deux pôles dans l'entrée c'est 37 donc 37 c'est l'entrée c'est la sortie donc la fréquence de 6 c'est 37 c'est 37 c'est la fréquence de 10 c'est la fréquence de 40 c'est ce qu'on trouve les vitesses en fonction d'être les arbres donc il y a que maintenant on a le rapport qu'il y a un indice c'est la 1,40 qu'il y a un indice c'est la 1,40 ça veut dire qu'un indice c'est égal à quoi ? le rapport il y a un moteur donc l'application numérique et on trouve que l'indice c'est égal à 720 tours par minute sachant que c'est la vitesse 200 ou bien la vitesse N30 de l'arbre 30 c'est 240 donc vous voyez là il y a un indice c'est un indice c'est un indice c'est un indice donc je peux le dédouir si je connais la vitesse de sortie la vitesse d'entrée je peux dédouir le rapport d'ailleurs c'est très simple donc dans le émpeur dans l'armitaire on a des tasse on a des tasse ou on a des tasse pourquoi on a un indice ou on a des tasse si on a des tasse pour nous on va revenir de la base automatiquement qu'on a le rapport global Donc le rapport global, c'est quoi ? Si le rapport global est réel de l'unité de transmission, c'est quoi ? Donc c'est égal à quoi ? Toujours le rapport global, qui est le premier rapport multiplié par le deuxième, par le troisième, par la quatrième, par le cinquième, ainsi de suite, selon le système DL. Donc il y a deux systèmes de transmission, donc le premier rapport DL, le système DL, multiplié par le système TANI. Donc le rapport DL global est égal à le rapport DL. DL est égal à le rapport 30-10, je pense. 30-10, oui, c'est ça, 30-10. Ou bien, tout simplement, je peux la déduire, la vitesse d'entrée et la vitesse de la sortie. Je connais la vitesse de la sortie, donc une sortie, c'est une entrée. Pardon, donc une sortie, c'est une entrée. Il y a une trottinette, elle a une moto, application numérique, on trouve que le rapport global qui servit un sixième. Donc on passe, la deuxième partie de l'étude cinématique, on cherche à déduire le rapport, qui mède le rapport global qui servit la somme, ou bien le produit d'il est du juge, on cherche à calculer HEDA, donc automatiquement, HEDA égale quoi? HEDA, donc SOMELA, HEDA. Donc R global divisé à la R40, application numérique, on trouve que R10, 30, il y a la 1 tiers, donc 0,33. On peut déduire le nombre de dons de Z35, donc je vais recevoir le nombre de dons de 35, je vais vous faire expliquer le Z35. Donc 35, on cherche à calculer le nombre d'un. On va devoir dire le rapport d'un qui servit un tiers. Donc là, j'ai la 19, j'ai le schéma, pardon, la nomenclature, donc pignon, Z19, qui servit 24. Donc je connais 24, et je cherche à calculer Z35. Donc le rapport d'un du système, il t'égale Z19 divisé sur Z35. Donc automatiquement, je vais vous donner le rapport. Le rapport d'un Z35, c'est où Z19 divisé le rapport automatiquement, donc 24 divisé sur un tiers, ça va donner 72. Donc, pour la question E1, donc sachant que le rendement de la transmission, donc le rendement, il t'égale 0,9, et on cherche à calculer la puissance P30, qui sera transmise sur l'arbre de sortie 30. Donc c'est le rapport de la transmission, de toute la transmission, d'un système qu'il y a, donc la puissance 30, c'est la puissance 30, c'est la puissance d'un. On a déjà calculé la puissance d'entrée, donc le rendement d'un système, c'est la puissance 30 divisé sur la puissance 130. Donc on a déjà calculé la puissance 130, on l'a déjà calculé. Dans le cas d'un, on va voir la méthode qui est assez simple, c'est que le rendement de toujours, qui sert de plus de 30, c'est plus du temps. Donc la puissance 30, il t'égale le rendement, il faut la puissance motor. La puissance motor, il y a de la partie, c'est la partie, on va chercher à calculer le couple réceptricé 30, transmis à la sortie 30. Donc je vais dire ceci, il faut que la puissance mécanique de rotation, donc il t'égale le couple 30 fois oméga 30. Le couple oméga 30, c'est là, il y a 2pi 1,30, 2pi 1,30, donc c'est ça. Ou bien automatiquement, le couple, c'est quoi ? C'est la puissance divisé sur oméga, donc la puissance à oméga, et on remplace oméga par la valeur d'elle, il y a 2pi 1,30, divisé sur 60. Et 60 sera transmis le foc, donc l'alphobe, donc il y a 10 fois pi 30, et là, 2pi fois 1,30. Je vais dire ceci, la pi 30, il est déjà calculé, ou 1,30, en j'ai voulu l'étude, la partie lula, donc finalement, il y a 1,30, il y a 2,40, donc automatiquement, on dirait une simple amplification numérique, et on trouve que le couple 30 est égal, 80,93 Nm. Pour la question F, calculez la vitesse linéaire V26 des cartons sur le tapis roulant 26, portant les flacons qui sont bouchénés, donc la vitesse linéaire, on sait bien, la vitesse de rotation d'elle, la vitesse de rotation d'elle, est l'arbre 30, donc on a arrêté la vitesse de rotation d'elle, l'arbre 30, et on cherche à calculer la vitesse linéaire de déplacement de 26, donc là, on va commencer à le départ, je sais bien la vitesse de rotation d'elle, qui est l'arbre 240, et je cherche à déterminer la vitesse linéaire de déplacement d'elle, pardon, d'elle tapée, donc la relation, les 4,20, c'est que la vitesse est égale au rayon des tombes, fois la vitesse angulaire d'elle, le moteur n'est, tout simplement, il y a la méthode d'elle, donc pour calculer la vitesse, on sait que la vitesse 26, c'est égal au ménage 30, fois le rayon de 25, c'est quoi 25, fois le tambour, donc le rayon 25, je pense qu'il est déjà donné, la nomenclature 25, il y a un tambour diel, donc si vous voyez le tambour, on a le diamètre, donc le rayon c'est le diamètre, divisé sur 2, et on va trouver que c'est 120, divisé sur 2, donc 60 mm, dirons une simple application libérique, où vous allez trouver que V est égal à 1,5 mètre par seconde, c'est bon, on passe maintenant aux cotations fonctionnelles, donc premièrement, il faut justifier la présence des conditions GA et GB, lèche GA ou GB, qu'il n'y a pas, premièrement, on commence par GA, pourquoi est-ce GA qu'il n'y a pas ? cette GA, c'est un jeu qui est fonctionnel, pourquoi ? parce que cette pièce, ça doit être guidé en mouvement de rotation par les deux coussinets par rapport à l'axe 23, ça veut dire quoi ? ça veut dire que 29 prime va faire un mouvement de rotation autour de 23, et il n'y a pas, il n'y a pas, mais quand j'ai le jeu axial ou le jeu radial, on ne va pas obtenir la liaison pivot, donc automatiquement, GA c'est un jeu qui est fonctionnel, pour assurer la liaison pivot entre le plateau 29 prime et l'axe 23. Pour la pièce, bien pour la condition GP, c'est très simple, pour ce GP, le GP, je vais vous dire, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas, il sert à la pièce 27, à l'axe 23. Donc, c'est une condition de serrage, ou l'a n'a pas, un dépassement, c'est-à-dire que la surface doit dépasser la surface, pour ça, c'est vrai qu'il a rendé le plat 25 et ça va réparer le groupe 8, c'est une condition de serrage. On cherche à tracer maintenant la chaîne de code relative à la condition GA, Donc, on va vérifier premièrement GB, est-ce qu'il est correct ou bien non. Donc, la cote condition GB, toujours pour tracer la chaîne de cote des conditions, on commence toujours par les surfaces qui sont terminales. Ça veut dire quoi les surfaces terminales ? C'est les surfaces de départ de la cote condition. Donc, l'origine de cette condition est l'appartenant à quelle surface ? Elle appartenant à la surface de 8. Et il faut obligatoirement que cette surface soit perpendiculaire à GB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la surface terminale de départ, c'est 8. Donc, il faut commencer par 8. Et la surface terminale de GB, donc de... GB, c'est la surface... C'est la pièce 23. C'est la pièce 23. Donc, il faut commencer à l'abidomène 8 pour arriver à votre roi. Donc, si vous voulez, vous pouvez tracer des graphes de liaison entre les surfaces. Donc, une chauffe-eau. Donc, la surface terminale 8, on cherche une surface de contact ou bien de liaison de 8. Avec une autre pièce. Donc, 8, mais 1, je crois. 8 avec 26. Donc, l'on cherche l'éginine là. Et on n'a pas... Bédina la surface 8. Ou s'il n'est pas le 8. Donc, c'est pourquoi d'arriver là-bas ? B8. Donc, on mène 8, c'est le 8. On mène 27 d'ailleurs. Donc, 8 par rapport à 25. Donc, nous sommes arrivés à la pièce 27 vers 27. 1, je crois. Vers 27. Donc, 27, vous avez arrivé à la surface. La surface d'yechko. C'est la surface de 23. L'éginine est la surface terminale. Et on fait le retour d'yechko. Tout simplement. Donc, pour la pièce, ou bien pour la co-condition JA. Rende 9, c'est la méthode. Donc, on cherche à déterminer les surfaces terminales. Obligatoirement, la surface terminale doit être perpendiculaire. Je répète. Perpendiculaire à la co-condition. Donc, cette surface, c'est la surface de 23. Et aussi que cette surface, c'est la surface de 23. Mais, cette surface n'est pas perpendiculaire à JA. Donc, je cherche la surface qui sera perpendiculaire. Voilà. C'est la surface de l'époulement. Donc, la surface qui est perpendiculaire à JA. I qui commence par l'origine. Ensuite, pour l'extrémité de JA, vous voyez bien qu'il y a la pièce 24. Donc, c'est la surface terminale. C'est pourquoi je mets ST, surface terminale 24. C'est bon. Donc, pour le traçage de la chaîne de compte, toujours, il faut chercher les surfaces de contact qui sont perpendiculaires à la co-condition JA. Donc, premièrement, vous allez trouver cette surface. Cette surface, c'est la surface entre 23 et 27. Vous voyez bien ? C'est bon. Et aussi que 27, il est appui sur la pièce 24 prime. À ce point. Donc, dans la même position, vous allez trouver 23, 27 et 27, 24 prime. Ensuite, nous sommes, nous sommes, nous sommes arrivés à 25, 27, 27 vers 27 et 24 prime. Donc, il faut chercher les surfaces qui sont en liaison à 24 prime. Donc, comment est-ce qu'il y a la pièce 24 prime ? Si vous voyez bien, nous avons cette surface, cette surface n'est pas de 24 prime avec 29 prime. Donc, ici, nous allons prendre en considération et nous allons mettre 24 prime avec 28 prime. Ce que nous allons dire d'abord, nous allons mettre la surface de départ 23 pour arriver à 24. Donc, vous voyez bien, il y a un contact avec 24, il y a un contact avec 24. 24, il y a un 29 prime. Donc, pour tracer la chaîne de route maintenant, si on a précisé, on a bien déterminé les surfaces de liaison et les surfaces de contact, vous voyez bien que si on commence par 23, vous allez arriver à 23. Ensuite, 27, 27, 24 prime, 24 prime, 29 prime, 29 prime, 24, 24. Donc, la chaîne, il est fermée. Donc, pour tracer toujours, pour tracer une chaîne de route, il faut que le graphe de liaison entre les surfaces cotées à déterminer soit un graphe qui est fermé. Obligatoirement, il doit être fermé. Donc, d'un aspect mathématique, ce sont des victoires. Donc, GB, GB t'égale à quoi ? Donc, GB t'égale à B moins B8 moins B27. Donc, c'est quoi ça ? C'est un triangle, vous voyez bien. L'origine, donc l'origine, extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité, extrémité, extrémité. Ça veut dire que GB est égale à la somme de ces victoires. C'est vrai. Donc, on commence par la surface terminale 23 et on cherche la surface de contact 23. Toujours, attention, toujours, si vous voulez tracer la chaîne de route, il faut toujours commencer par l'origine. Déjà, il faut l'origine, mais j'y fais l'extrémité. Soit on fait un départ vers la gauche ou bien vers la droite. Donc, nous sommes arrivés à 27, donc voilà la surface 27 vers 27, mais on a resté sur le même point, donc nous ne voulons pas tracer la flèche. Mais 24 avec 24 prime, vous voyez bien que vous devez tracer la chaîne ou bien le vecteur 24 prime. Donc, pour la question c'est calculer la côte B27. C'est relative à la condition GB, sachant que GB est égale 4,5 plus 0,5 moins 0,3. B8 est égale 10 plus ou moins 0,1. B23 est égale 20 plus 0,2 moins 0,1. Donc, je n'aurai pas de l'euro, donc je n'aurai pas de b27. Si je n'aurai pas de b27, il faut déterminer b27 maximale, la valeur maximale et la valeur minimale. Pour la déterminer, on est obligé d'utiliser cette chaîne de côte qui est déjà dans le dessin. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que GB est égale B23 moins B8 moins B27. Quand est-ce que GB sera maximale? Lorsque B23 est maximale et B8 est minimale et B27 est minimale. Et quand est-ce que GB sera minimale? Lorsque B23 est minimale et B8 est maximale, B27 est maximale. Donc, je vais te faire un petit peu. Voilà le sens. C'est le sens. Mais le sens de ce sont les mêmes. Donc, il y a un petit peu de maxi. C'est un petit peu de maxi. Le sens de B8 et B27, ce sont inverses de GB. Donc, il est 15. Il y a un petit peu de maxi et il y a un petit peu de maxi. Il y a un petit peu de maxi. Ainsi de suite. Donc, ensuite, on a déterminé B27 maximale et B27 minimale. Vous allez trouver que voilà les équations qu'on a déjà déterminées. GB maxi est égal à B23 maxi moins B8 mini moins B27 mini. Et pour GB mini est égal à B23 mini moins B8 maxi moins B27 maxi. Donc, automatiquement, on cherche à déterminer les valeurs qui sont en rouge de B27. Vous allez trouver que B27 mini est égal à B23 maxi moins B8 mini moins GB maxi. Demain, pour B27 maxi est égal à B23 mini moins B8 maxi moins GB mini. Donc, on fait une simple application numérique. Donc, application numérique. Voilà les données. Donc, GB B8 B23. Donc, B23 B8 GB. Donc, on a les mêmes valeurs. Donc, pour déterminer le maximum de B23, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà B23. Le maximum, bien la cote maxi, c'est la cote nominale 20 plus l'écart supérieur. Donc, 20 plus 0,2. Donc, pour la cote mini, c'est 20 plus moins 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20 moins 0,1. Et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver que B27 est égal à 5,3 mm. Et pour le maximal, il est égal à 5,6 mm. Installez maintenant sur le diesel. La condition GC, c'est un retrait de l'axe 23 qui va permettre le serrage du C pour 5. Donc, voilà l'axe 23. Donc, la cote qui va déterminer que l'axe est bien serré sur la pièce 5, c'est ça, le retrait. Donc, la surface entre 21 et 23 GC. Ça veut dire quoi un retrait? Ça veut dire que cette surface, c'est un retrait par rapport à cette surface. Et à une autre surface, il est très important pour la surface ici. pour s'assurer, s'assurer que la pièce 23, elle est serrée sur la 5. C'est bon. Donc, pour le guidage en rotation, on va guider l'arbre au biais le plateau 29 des mécanismes d'entraînement d'étape et roulant et d'assurer par deux coussinets à coulerettes identiques. Afin d'améliorer le rendement du système, on se propose de remplacer les coussinets par des roulements à billes à contact radiel. Et on demande premièrement de compléter la liaison complète découverte 23 avec le plateau 29 prime par une vis CAC. Donc, elle est de l'obédi. Donc, je vais vous donner le montage, ou bien la liaison encastrement de 43 avec 28 et 29 prime. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire d'un vis CAC. C'est bon. Si on dit un vis CAC, premièrement, il faut préciser les deux surfaces de l'aïe, pardon. Donc, on a deux deux surfaces, donc, on a deux pièces, on a deux pièces. C'est une cale de réglage du jeu axiale de l'aïe de roulement. Et si on rajoute les cales ici, on aura plus de jeu. Si on élimine ces cales, on aura moins, on aura un jeu qui est très petit. Donc, on a deux deux surfaces de la pièce de l'aïe de roulement. Donc, ce serait-ce que c'est l'emplacement de l'aïe de la vis CAC. Donc, première fois, je vais vous donner l'emplacement. On a un petit peu le lamage, ou bien le trône, mais qui va contenir avec le trône, la tête de l'aïe de la vis. On a un trône qui est un petit peu. On a un petit peu le perçage avec un petit peu le tarondage qui sont destinés à recevoir avec la vis. Donc, on a un petit peu le trône qui est un petit peu le trône. Je vais compléter les hachures. Donc, si vous voyez bien, On a un petit peu le trône qui est un petit peu le trône. Donc, la tête de la vis sera contenue par le trône. Et vous voyez bien que le diamètre de la vis nominale est très petit par rapport au diamètre de la pièce 23. Pour s'assurer que la pièce est bien serelle. Même si on a un petit peu le tarondage. Donc, le tarondage sera réalisé sur 28 primes. Donc, le trône percé, le perçage, son empreinte, le forêt. Ensuite, le tarondage. Vous voyez bien que le perçage toujours sera réalisé avec un tré qui est fort. Et le tarondage avec un tré qui est fin. Pour les hachures, on sait bien que les hachures peuvent traverser les trés qui sont fins. Donc, il y a deux fois qu'il 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 y a deux fois. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Pour la deuxième chose, la liaison encastrement de l'axe 23. Donc, la liaison encastrement de l'axe 23 à l'iière 5. Je crossis là. Une clavette qui est parallèle, un micro-h et une rondelle plate. Donc, 23 avec 25. Donc, vers la 5, voilà 23. Je vais essayer d'une clavette. Donc, voilà la clavette qui sera montée sur 23. Donc, on doit usiner un placement qui va recevoir la clavette. Donc, on aura la réunure, on l'appelle réunure, une réunure qui est débouchante sur 23. Pardon, une réunure borne sur 23. Ensuite, une réunure qui sera débouchante sur la pièce 5. Donc, on va monter premièrement la clavette, ensuite un jibo, je ne le sais pas. Donc, on va monter la rondelle plate. Donc, vous voyez bien que le diamètre intérieur de la rondelle est plus grand que le diamètre de la vis. Ensuite, on rajoute notre écran H. Voilà la liaison complète 10x5 avec 23. Donc, il reste le montage des deux roulements. Donc, ce sont deux roulements à contact et l'étanchéité. Donc, ce sont deux roulements habillés à contact qui irradien. Donc, pour les conditions de montage, on sait bien que la bague qui est tournante sera arrêtée en quatre positions. Donc, par quatre obstacles, la bague montée avec je sera arrêtée axiellement par deux obstacles. Donc, je vais faire mon avis. Toujours, la liaison pivot, on trouve bien que soit l'arbre est tournant ou bien l'alésage est tournant. Donc, dans notre cas, voilà la liaison qu'on a modifiée. Donc, la liaison entre 29 et 23. Donc, on sait bien que 29, c'est lui qui fait le mouvement de rotation. Donc, ce montage sera un montage à alésage tournant. C'est bon ? Donc, alésage tournant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les roulements, les bagues qui sont montées à l'extérieur seront montées ou bien arrêtées axiellement par quatre obstacles. Et les roulements qui sont montées à l'intérieur seront arrêtées par deux obstacles. Donc, on commence par le premier obstacle. Vous voyez bien ici qu'on a le premier obstacle obtenu déjà par épaulement. Ici, par l'épaulement de la couvercle, ici par l'épaulement de la couvercle, il faut rajouter tout simplement à la partie extérieure une entretoise pour arrêter les deux roulements sur la partie extérieure. Donc, vous voyez bien que ces deux roulements, ils sont déjà arrêtés axiellement sur les quatre positions. Donc, voilà le premier obstacle, le deuxième, la troisième et le quatrième. C'est bon. Pour la partie intérieure, on a déjà le premier obstacle. Donc, il faut rajouter un obstacle ici ou bien ici. Donc, on réalise une gorge pour continuer notre écro ou bien notre circlips. Donc, le circlips, attendez. Pour remontrer le circlips, il faut réaliser une gorge sur l'arbre. Et vous voyez bien que cette surface de roulement, cette surface de roulement sera en retrait par rapport à cette surface de la gorge. Pourquoi ? On l'appelle un retrait. Donc, c'est une condition de montage de ce, c'est un allon, un allon élastique. C'est bon. Donc, tous les obstacles, ils sont obtenus. Il nous reste à réaliser l'étanchéité sur la partie qui est gauche par un joint à lèvres. Donc, un joint à lèvres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le joint, il a un seul lèvres. Donc, pour la partie gauche, vous voyez bien la partie gauche des roulements. Voilà la partie gauche. Donc, il faut rajouter ici ou bien un joint à lèvres. Donc, premièrement, on complète le dessin. Donc, voilà. Il nous reste d'être ici. Voilà. C'est bon. Donc, pour le joint à lèvres, voilà notre joint. Ça, c'est le symbole, c'est un schéma qui va représenter la forme réelle d'un joint. Ça veut dire quoi un joint à lèvres ? Ça veut dire que ce joint, il a un seul lèvres. Voilà. Un seul lèvres. Donc, pour monter ce joint, il faut réaliser le placement qui va comporter le joint. Donc, vous voyez bien, voilà les emplacements. Et toujours, pour le joint, c'est préférable qu'il y ait le jeu entre la surface et lèvres pour éviter les roulements qui vont être engendrés par le contact. Donc, le joint, il va se porter, il va réaliser une étanchéité qui est dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pièce 44 fait un mouvement autour de 23. C'est bon ? Donc, soit, s'il est déjà donné ce symbole sur le dessin, donc il suffit de compléter, sinon vous allez le remplacer par la forme normalisée par un joint. Donc, un joint à lèvres, c'est un joint qui a une seule flèche dans cette position. Un joint à deux lèvres, donc il aura deux flèches. C'est bon. Il nous reste maintenant à obtenir, ou bien, faire les ajustements, va indiquer les ajustements qui sont nécessaires au montage de roulements et aussi des joints à lèvres. Donc, pour le montage de roulements, aussi bien que c'est la partie extérieure qui fait le mouvement, donc, non. Donc, il va dire qu'il y a un jeu, un serrage. Donc, la partie intérieure, il va dire qu'il va faire le jeu. Donc, si on dit ce qui est, premièrement, il faut préciser la place qui est montée par l'ajustement. Donc, pour faire un petit rappel, pour les ajustements, si vous utilisez des roulements baissés, ça veut dire quoi ? Billes à contact radial, billes à contact oblique, à rouleau chronique. Donc, si l'arbre, il est tournant, donc, la partie intérieure, K6, donc, le serrage, la partie extérieure, H7, donc, le jeu. Si, dans ce cas, le moyeu, il est tournant, ou bien le visage tournant, donc, on aura la partie intérieure, H6, le jeu, M7, le serrage. Donc, on a la partie moyeu tournant, donc, le moyeu tournant, automatiquement, donc, M7, H6. Donc, sur la partie intérieure, on a la valeur, donc, on va dire le diamètre 40, par exemple, ici, il a 40, H6. Et pour la partie extérieure, donc, on veut mesurer la partie extérieure. Ensuite, on veut mettre le symbole, d'ailleurs, la cote, donc, un fliche, ou bien, un axe avec deux fliches. Ensuite, on va dire, c'est la valeur, d'ailleurs, la cote, M7, LH, M7, selon la norme directe. Donc, le tableau, c'est préférable à prendre par cœur. Le tableau, c'est très important pour le montage de roulements joint groupiers. Donc, c'est bon. Pour la partie des joints, donc, pour un joint d'étanchéité, c'est toujours le même cas. Donc, toujours le joint. Il a un ajustement H11 avec la partie intérieure et H8 avec la partie extérieure. Donc, il suffit de mesurer ce diamètre. Ensuite, va muter le diamètre 46H11. Pour la partie extérieure, donc, ce sera H8 avec H, il est en majuscule. J'espère que vous avez bien compris notre système. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada